Bonjour et bienvenue sur DS Vision, selon Mamadou Silla. C'est Lou Dalin Diallo ne pas mêler dans la vente d'Air Guinée. Si tu es nouveau à la chaîne, merci de t'abonner et active la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines vidéos. Allez c'est parti ! L'opérateur économique et homme politique Mamadou Silla, qui avait racheté l'avion présidentiel, a répondu aux questions d'un reporter de Guinée Matin.com sur le sujet. Le président de l'UDG est revenu en détail sur l'opération, précisant que C'est Lou Dalin Diallo n'est nullement impliqué dans la vente. Moi, je pensais que ça s'est enterré maintenant puisque je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Je l'ai expliqué au président Alpha Condé lorsque nous étions ensemble comme alliés politiques. A la prise du pouvoir par l'armée, la Guinée avait trois avions. Les deux plus gros avions ont été vendus à des Nigérians. Il y a même une dame qui a payé l'un des appareils. Et c'est le plus petit qu'on m'a vendu, c'était l'avion présidentiel. Cet avion était confisqué à Tel Aviv, en Israël, pour défaut de paiement dans un atelier de révision. La facture était salée, c'était 2,3 millions de dollars que l'État devait payer. Comme la Guinée était engagée avec la Banque mondiale et le FMI dans le programme d'ajustement structurel, l'État ne pouvait rien financer sans leur autorisation. C'est eux, la Banque mondiale et le FMI, qui ont demandé à la Guinée de vendre l'avion au franc symbolique, parce qu'Air Guinée ne faisait pas rentrer d'argent. Le rapport existe encore au ministère des Finances. Voilà, c'est en ce moment qu'ils ont dit que moi je peux au moins l'entretenir. Puisque l'État ne fait pas de bénéfice et l'avion est arrivé à terme pour le premier contrôle et le deuxième, donc, ils ont dit qu'ils doivent donner ça aux hommes d'affaires, parce que l'État ne doit pas faire des affaires. C'est comme ça, j'ai dit alors vendez-moi l'avion. Ils ont dit non. Le président, l'ancienne à compter, note de la rédaction, a dit, c'est moi qui fixe le prix. Il a dit tu paies 5 millions dollars. J'ai dit non, c'est cher. A l'époque, c'est Cheikh Kamara qui était le ministre des ministres. Il a dit c'est toi qui vas le payer aussi. J'ai dit c'est un décret alors, il a dit en tout cas, a-t-il expliqué. Entre temps, c'est l'où Dalin est venu nous trouver. Lui et moi, n'étions pas d'accord du tout en ce moment. Le président comté a dit c'est l'où malin, c'est comme ça qu'il l'appelait, j'ai vendu l'avion à Sylla. Et l'Ajselou a répondu en disant, président, c'est trop cher, la Banque mondiale a demandé de le vendre aux francs symboliques. Il y a trop de problèmes dans l'affaire d'avion, il ne peut même pas s'en sortir président, ajoute l'opposant, qui dit avoir acheté finalement le Boeing qui servait d'avion présidentiel à 5 millions de dollars. Il poursuit en précisant que ce n'est pas un ministre qui vend un avion. Eyselou Dalin n'était pas premier ministre à l'époque, il était ministre des Transports. Après l'accord du président comté, c'est le ministre des Finances qui signe, ce n'est pas celui des Transports. La carte grise de l'avion, c'est le ministre des Finances Cheikh Kamara qui l'a signé. Puisque la loi est claire, tout achat ou vente par l'État, c'est le ministre des Finances qui engage l'État. Si tu as aimé la vidéo, merci de liker et partager avec tes amis. A bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo.